Allez, bienvenue les amis, bienvenue dans cette vidéo où je vous partage un instant de nettoyage en live pour vous montrer, vous inspirer, partager tout simplement comment moi j'aborde les situations où je sens que j'ai besoin de me nettoyer. Et donc je vous remets dans le contexte là dans la première minute et puis après je vais faire en live, en direct, pour essayer d'aller vous montrer les différentes approches, les différentes stratégies que je peux utiliser pour me nettoyer, me sentir bien et retrouver. Donc là, je dirais le symptôme que j'ai, c'est que j'ai deux énormes douleurs au niveau des épaules, pas des épaules, dans le dos, au niveau des clavicules, je dirais au niveau de l'accroche des ailes. D'accord ? Pour ceux qui ont déjà senti des ailes éthériques dans leur corps, on est vraiment à ce niveau là. Ces douleurs sont arrivées il y a à peu près une heure et demie, deux heures, sans problème physique. Je suis assis sur le fauteuil, je suis au bureau, il n'y a pas eu de problème physique particulier lié à ça. Je sais très bien d'où ça vient et donc on va regarder un peu ce qui se passe, les prises de conscience que ça m'a amené et ce qui se passe. Donc d'où ça vient ? J'ai regardé une vidéo, bref, d'où ça vient ? Ça vient du fait que quand j'ai consulté un site internet. Alors pas n'importe quel site internet, puisque... Alors c'est quoi le nom du site ? Hop ! On est reparti. Donc je ne vais pas nommer le site dans la vidéo pour ne pas imprégner l'énergie dans la vidéo, ça ne m'intéresse absolument pas. Je n'ai pas envie de vous exposer à ça forcément, mais ce sera écrit et vous pourrez aller voir ce que c'est et c'est disons que c'est une alliance mondiale pour la vaccination. Et donc je cherchais l'information de connaître les 50 pays qui ont participé et qui financent ce type d'alliance, dans l'objectif de mettre en place en fait une liste de pays qui ne participent pas, voilà. Puisqu'il me semble important aujourd'hui d'identifier où est-ce qu'on veut vivre pour être dans une certaine liberté thérapeutique. Donc c'était ça l'idée. Et donc depuis que j'ai visité, je sentais quand j'étais sur ce site, ça m'a pris un peu de temps pour trouver la liste des pays en français, en anglais, voilà. Et je sentais très nettement que l'énergie était vraiment très lourde, piquante, agressive, de façon assez importante. Et je dois aussi vous signaler que ça fait, je ne sais pas, deux, trois semaines que j'ai pris l'habitude, systématiquement, au moment où j'ouvre mon ordinateur en début de journée, j'ai un protocole en fait qui filtre toutes les énergies qui émanent des sites internet, du web, des personnes que je pourrais voir, bref. Et qui met un premier filtre important qui me soulage et qui m'évite de passer une heure le soir à nettoyer parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une empathie plus ou moins développée, j'ai une sensibilité plus ou moins développée et qui fait que je capte plein de trucs, voilà. Et donc, je n'ai pas envie de passer deux heures tous les soirs à me nettoyer. Donc je me suis dit, bon, il faut que je m'écrive un protocole qui laisse filtrer uniquement, qui laisse passer ce qui est important pour moi, ce qui est respectueux, ce qui est bienveillant, ce qui est dans une interaction juste, authentique, honnête, transparente. Bon, voilà, ce genre de choses. Et ça marche très bien. Je suis en période de test, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, une autre fois de ce protocole, mais il marche plutôt bien, il me fait gagner un temps fou. Et là, je sentais que, waouh, malgré ça, ça passait assez fort. Bien, je reviens à... Donc là, je vous ai mis le contexte. Donc, il y a un événement qui est assez simple. Visite d'un site internet, boum, je sens des trucs dans le dos. Donc, premier élément que je fais dans ces situations-là, eh bien, ok, j'ai une douleur, j'ai une gêne, soit je décide de m'en occuper, soit je laisse traîner. Et je vis les deux situations sans problème. Là, j'ai du boulot par-dessus la tête, je me dis, waouh, je verrai ça plus tard, j'ai de la voiture, je vois. Et j'entends un terme, non, maintenant. Ok, bon, je le fais maintenant. Donc, je vais pisser tranquillement. Et puis, en me disant, ok, quand je reviens, je vais me nettoyer ça. Et je prends conscience, je me dis, ok, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que je sens au-delà de la douleur physique ? Donc là, c'est le début du processus, c'est prendre un temps, se ramener à soi et essayer de ramener en conscience qu'est-ce qui arrive quand il faut. L'impression que j'ai, moi, c'est comme si j'avais deux crochets, en fait, qui m'arrachaient, qui me tiraient en arrière. Vraiment deux crochets. Le deuxième élément qui est venu, c'est une intention de tirer vers le bas et de diminuer la conscience. C'est vraiment quelque chose qui est... Voilà. Alors ça, c'est le genre de choses que je vais vous montrer. Au moment où je dis ça, je prends une respiration et mon corps est soulagé de cette pensée-là. D'accord ? Donc ça, c'est des éléments très, très importants que je regarde dans mes processus de nettoyage parce que je peux avoir plein de pensées et il y en a qui sont plus ou moins plein d'idées, de suppositions, de ressentis et il y en a qui sont plus ou moins valides, je dirais, qui ont plus ou moins d'importance. Et là, je sais que quand mon corps se met à respirer comme ça, ça le soulage, ça le libère. Et il y a bien une chose que j'ai appris dans les nombreuses constellations familiales que j'ai fait et que j'ai animé, c'est que la vérité libère. Et donc je sais que cette hypothèse-là, cette pensée-là, elle est... Je vais pas dire, elle est vraie. Elle est vraie, en tout cas pour moi, dans ce que je vis là-dedans. Ça veut pas dire qu'elle est vraie pour tout le monde, j'en ferai pas une généralité, mais elle est vraie pour moi. Donc ça, c'est un premier point important. Le fait d'en parler et de parler de conscience, je sens que ça diminue l'intensité de la douleur que j'ai dedans. Voilà. Je me suis dit, bon, mais ok, j'ai envie de partager ça et donc de tourner une vidéo en même temps. Je vais me préparer un petit thé et puis je reviens, je tourne la vidéo. On verra bien quand on la publiera parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps de la publier. Et en allant me préparer le thé, je commence à me dire, bon, ok, qu'est-ce qui a permis l'accroche ? Ça, c'est un peu l'habitude en fait. Dire, ok, qu'est-ce qu'il y a en moi ? Est-ce qu'il y a en moi quelque chose ou une énergie ou une souffrance ou une blessure ou un manque d'amour qui a facilité cette accroche ? Parfois, il y en a, parfois, il n'y en a pas. Assez souvent, il y en a. Mais c'est possible. Et là, quand je me pose cette question-là, alors mon état intérieur change assez rapidement. C'est pour ça que je diminue la voix pour être de plus en plus dans l'écoute. Et il y a déjà deux choses qui m'apparaissent pour moi. Il y a un état émotionnel. Il y a un besoin de ralentir. Et il y a un état émotionnel, il y a quelque chose de figé, de crispé. J'ai l'image, alors l'image, je ne suis pas clairvoyant, mais j'ai un peu une image, un peu floue, mais d'un enfant, et puis j'en devine d'autres derrière, dans un endroit très sombre, très noir. Il y a un état de panique, de peur. qui les accompagne. C'est très clair. Et d'ailleurs, quand je dis ça, je sens une ouverture au niveau des épaules. Je sens une ouverture au niveau des clavicules. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Quand je dis qu'il y a un état de peur, de panique, d'isolement, d'obscurité. Voilà, obscurité. Obscurité. Là, il y a une ouverture supplémentaire. Donc je sens énergétiquement que, tac, je mets un deuxième point. Donc on pourrait prendre des notes. Si vous êtes comme ça, c'est rare que je prenne des notes des choses. J'ai plutôt les dire pour moi. Donc il y a ça. Et puis il y a un état émotionnel de tristesse. De tristesse et de stagnation. Donc ce qui me vient, c'est une image d'une carte. Il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé. Je n'utilise plus les cartes de tirage. Mais à une époque, j'utilisais l'oracle d'Ocho. Et il y a une image dedans, dans cet oracle, qui fait plus de 60 cartes. Il y a la stagnation. Et la stagnation, on voit un être, un humain, sur un lac gelé, qui est complètement figé. Et c'est cette image-là qui me vient. Il y a ce côté, dans ce que je perçois de ces états d'enfant intérieur, quelque chose de l'ordre de très figé, de stagnation. Je vais couper les notifications. Donc voilà. Je chemine comme ça. Je prends mon petit bout de laine, en fait, et je viens là. Au final, je vous parle. Là, il y a quelque chose qui est en train de se renforcer chez moi. Il y a une oppression au niveau des deux cœurs. Je considère qu'on a trois cœurs. Il y en a bien plus. Mais il y a au moins un triangle. Un cœur physique, un cœur spirituel, et le chakra du cœur entre les deux. Il y a une espèce de petit triangle comme ça. Et je sens qu'au niveau du cœur physique et cœur spirituel, là, il y a quelque chose qui s'active. Il y a une douleur que je ressens, que je ne sentais absolument pas avant, même quand j'ai commencé à faire l'enregistrement. Donc, je note ces éléments-là. Parce que ça m'amène de la conscience et ça va me donner des pistes pour me dire, OK, comment je gère ça ? Comment je gère ça ? OK. Bien. Là, je prends un temps d'arrêt. Je prends un temps d'arrêt pour voir les mises en circulation, les mises en mouvement que ça génère chez moi. Je sens qu'il y a des douleurs qui apparaissent et repartent au niveau des genoux, qu'il y a une circulation énergétique qui me met en lumière mes genoux. OK. Donc, le genou, pour moi, ma symbolique, c'est la relation entre le jeu et le nous, la relation entre moi et les fragments de moi, mes sous-personnalités, par exemple, certains diraient, ou mes protagonistes, ou mes fragments d'âme. Ça peut être la relation entre moi et l'extérieur, moi et ma famille, moi et la société. Voilà. Mais il y a quelque chose de l'ordre de cet enjeu-là, du déséquilibre entre le jeu et le nous. Ce que je sens aussi, c'est que je perçois du soutien. Je perçois des énergies assez importantes qui sont à droite et à gauche de moi, qui sont pour moi dans une vibration d'être, de lumière. Bon, de guide spirituel. Je vais plutôt appeler comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot qui vient. Je n'ai fait aucune demande d'aide extérieure, ni même d'aide intérieure. C'est juste que je constate que, tiens, je connais cette énergie-là et je sens un accompagnement. Je sens un accompagnement qui est très rassurant et qui m'amène deux sentiments de sécurité. Un sentiment de sécurité, de confiance, moi, Emmanuel, qui suis là, qui est en train de faire ce travail par rapport à des peurs, des soupçons de peur que je pourrais avoir vis-à-vis de l'état du monde, du fonctionnement du monde, je veux dire ça de façon générale. Et il y a une autre énergie que je capte, qui est différente, mais qui me semble que je capte. Et en même temps, je vois bien qu'il y a plein d'énergie qui sont là. Mais il y a une énergie de l'ordre de Marie qui est beaucoup plus là, je sens, pour, intuitivement, pour accompagner ces enfants que j'ai perçus, qui sont complètement isolés dans le noir. Alors, autre point que je vais partager, c'est une question qui est venue la première fois que je suis rentré en contact avec des enfants, il y a à peu près, je ne sais pas combien de temps que j'ai commencé là, mais 7-8 minutes, quand j'ai préparé mon thé, ce qui m'est venu, c'est est-ce que ça, c'est des enfants à moi, en souffrance, donc des enfants intérieurs qui sont en souffrance, et j'en ai encore à guérir, où je capte l'énergie d'enfants qui sont dans cet état-là. Et je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a un côté hyper empathique, je dirais, qui fait que je capte ça, et je pense qu'il y a un écho avec mes enfants intérieurs. Alors ça, c'est important, ce discerne-là, pour moi, parce que m'occuper de mes enfants intérieurs, je sais le faire, c'est important. Mais il est rare que je capte aussi clairement, en fait, quelque chose qui arrive de l'extérieur. Et donc, je me demande, mais pourquoi je capte ça ? Est-ce que cette énergie-là aussi était présente dans le site internet ? C'est ça. Alors, là, l'idée qui me traverse, c'est qu'il y a cette énergie. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, et je m'en fous. Honnêtement, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas là pour faire un procès aux gens de ce site-là. Ce n'est pas mon intention. Je ne suis pas là pour être en opposition et en lutte contre eux non plus. Ce n'est pas mon intention. Je cherche des solutions pour être libre et autonome, et heureux dans ma vie. Ne pas oublier les intentions de départ. Mais ce que je perçois, c'est qu'en fait, cette énergie, elle vient du site que j'ai consulté. Et elle est très... Malicieuse. Ce n'est pas le bon mot, mais... Malhonnête. Quelque part malhonnête, parce que c'est du marketing par la peur. C'est... Je perçois ça. Et donc, le sujet du malheur des enfants est une corde très sensible. Excessivement sensible. Beaucoup de parents, d'adultes, sont prêts à sacrifier beaucoup de ce qu'ils ont pour sauver les enfants. Et donc, on est sur une corde très, très, très sensible. Et que je peux comprendre. Je peux vraiment comprendre. Mais du fait qu'on se met à ressentir ça, on est prêt à donner de l'argent, on est prêt à avoir moins de liberté pour sauver le futur, pour sauver les générations à venir. Et c'est là où je trouve que c'est malhonnête d'utiliser ce type d'énergie qui est culpabilisante, qui est une corde très, très sensible. Et c'est clairement le message qui est affiché sur ce site. C'est nous sauvons des enfants. Bon, quand on regarde l'impact des vaccins sur la santé des enfants, c'est malhonnête. C'est de la publicité mensongère. On va dire ça comme ça. Mais c'est important. C'est clairement important pour moi, dans mon processus de guérison, de faire la différence. Pour pas qu'il y ait de confusion. De pouvoir identifier très clairement, ok, quelle est la part de moi des enfants qui sont en souffrance ? Et quelle est la part de moi qui ne m'appartient pas ? Ok. Ça, je viens là, je pense, d'à peu près terminer ma phase d'analyse de ma situation. Pour pouvoir me dire, ok, quelles actions je vais mettre en place maintenant pour libérer ces accroches-là. Et cette phase-là est très importante. Parce qu'elle permet de clarifier, de prendre du recul, d'avoir un peu plus de discernement et un peu plus de conscience sur la situation. Et donc, de potentiellement mener des actions plus pertinentes. Plutôt que directement se jeter dessus, qui était, ah j'ai un truc qui ne va pas, j'ai envoyé la lumière et je vais lutter contre. Qui était une approche que j'ai eue pendant des années. Là, rien que le fait de prendre ce temps-là, je me rends compte que j'ai moins de douleur au niveau des deux cœurs. Il y a quelque chose qui s'est ouvert énergétiquement au niveau du chakra du cœur. Il y a moins de douleur sur les accroches qui sont derrière. D'accord ? Mes ailes sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus libres. Et j'ai, en fait, j'ai, allez, si on devait chiffrer, plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50, plus 60, plus 70, entre 60 et 70% du soin qui a été fait. Et je n'ai pas fait de soin. La prise de conscience, la mise en circulation, notamment par le verbe, par la circulation énergétique, par le fait de se centrer, d'être à l'écoute de soi et dans une intention de « je prends soin de moi et je veux respecter mon intégrité » est déjà une forme de soin. Non, ce n'est pas juste cette phrase-là. Est une étape dans le processus. Voilà, plutôt le dire comme ça. Ok, donc maintenant, par quoi je vais commencer ? Alors, quand je me pose la question, il y a quelque chose qui descend pour moi, l'enfant. Et c'est très, très net. Alors, je peux me poser la question, c'est, est-ce que c'est l'enfant à l'intérieur de moi ? Et il y en a un qui est en écho. Oui, et là, je sens mon aura qui s'expanse. D'accord ? Avec « il s'expanse », il y a une petite vague et « re-expansion ». Donc, ce n'est pas complètement juste, en grande partie juste, mais pas complètement juste. Ok, j'en prends note. J'en prends note. Et là, je prends un temps d'intériorisation. C'est vraiment un temps où je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ce n'est pas que je pose ça, c'est même pas que je me pose la question. Ce n'est pas comme ça, mon processus. C'est « je me mets en écoute ». Alors, l'image que j'ai de la mise en écoute, c'est, si vous avez déjà vécu ça, s'allonger dans l'herbe et accueillir la chaleur du soleil. Il n'y a rien à faire, à part juste sentir. C'est tout. Mais je crois que cette mise en écoute, c'est la même chose. C'est que je m'allonge dans l'herbe et j'écoute. J'accueille. Et donc, ce qui vient pour moi dans cette écoute-là, c'est m'occuper des enfants. Alors, putain, tout à l'heure, je parlais d'un enfant, et là, maintenant, c'est les enfants. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un ou c'est plusieurs ? C'est… Séparer, clarifier. Donc, l'énergie qui concerne les enfants en souffrance et qu'il faut sauver, je la sors de mon intégrité, et pour avoir beaucoup plus d'accueil, de disponibilité pour mon enfant intérieur qui est en souffrance. D'accord ? Alors, comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Comment moi, j'ai envie de le faire là maintenant ? On peut le faire par l'intention. On peut aussi demander du soutien et de l'aide. Là, ah mais voilà, quand je dis là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui respire. Donc là, c'est comme ça que j'ai envie de faire, parce qu'en ce moment, c'est mon processus d'expérimentation. Donc, j'active en moi les énergies adaptées, les énergies subtiles, disposées à amener du discernement et à sortir de mon champ d'intégrité l'énergie de la souffrance des enfants qui ne me concerne pas directement. Voilà. Alors là, il y a un premier mouvement qui se fait comme ça, puis il y a un deuxième mouvement qui se met à ce niveau-là. Il y a mon aura qui est en train de s'expanser. Il y a beaucoup plus d'espace qui se prend. Qui se prend. Je prends beaucoup plus d'espace. J'occupe beaucoup plus mon espace et mon intégrité. Et l'image, c'est un peu comme si cette énergie de « il faut sauver les enfants », elle était bloquée par les contours de mon intégrité, les contours de mon aura. Ok, ça peut venir taper à la porte, j'entends, mais je ne suis pas les sauveurs de tous les enfants de la planète. Aussi difficile soit-il, ce n'est pas mon job aujourd'hui. Ce n'est pas mon job maintenant. Et je crois que m'occuper de moi et de m'occuper de mes enfants intérieurs va aider les enfants de la planète. Parce que ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Ok. Et donc là, ça me met beaucoup plus d'espace. Et quand je me mets à partir de là plus de disponibilité, je vais commencer à regarder mon enfant intérieur. Je me dis ok, pas de conseils, rien, juste observer. Je vois deux choses qui viennent, deux images qui se juxtaposent en fait. Alors, je dirais que c'est un enfant qui a 7-8 ans et qui est debout, la tête baissée, vraiment en soumission totale, qui est habillé avec un code vestimentaire qui pourrait être la génération à mon père. Les années 50, 60, 40, bref, par là. Et j'ai une deuxième image derrière qui est un peu avec un symbole, le bonnet d'âne, vraiment le bonnet d'âne de... Comment dire ça ? De la maltraitance du bonnet d'âne, c'est ce que je ressens. Le fait d'être mis en avant, mis au coin, jugé devant le regard de toute une classe. Voilà, il y a une pression très très forte à ce niveau-là avec l'acte du bonnet d'âne qui est absolument irrespectueuse. Et c'est ça que je vois. Et donc là, très clairement, il n'y a plus le côté sombre, les enfants derrière. Non, je suis vraiment là-dessus. Et en parlant du bonnet d'âne, je vois que, hop, cet enfant intérieur est en train de relever la tête. Il y a même un sourire à l'instant qui s'esquisse et qui se referme. Mais il se sent entendu. Cette phase d'écoute et le fait que je le reformule fait que mon enfant intérieur à ce moment-là se sent entendu. Alors la question qui m'a traversé, c'est, ok, c'est l'époque de mon père. Est-ce que vraiment c'est un de mes enfants intérieurs ? Ou est-ce que c'est une transmission transgénérationnelle ? Pourquoi cette époque-là ? Pourquoi cette symbolique-là ? Et donc, la réponse descend instantanément, en fait. C'est parce qu'il y a un écho transgénérationnel dans la blessure que vit mon enfant intérieur. Donc, ça me donne mes réponses. Ça veut dire que, oui, c'est bien une souffrance à moi, liée à mon enfance dans cette incarnation, mais qui a été appuyée et renforcée par un écho avec une souffrance qui existe dans ma lignée. Alors, on est dans un système, vraiment, les premiers mots qui sont tombés, c'est soumission. Vraiment, il est soumis. Il ne se rebelle pas à l'autorité. On est dans une situation de bonedal, donc de classe, d'instituteur, et donc dans un état de soumission par rapport à une autorité. Et c'est clairement ce qui se joue aujourd'hui actuellement. En tout cas, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo. On est le 15 juin 2020 et on a la moitié de la population mondiale, donc 3 milliards et demi de personnes qui sont dans des états de soumission par rapport à une autorité étatique. En train de sortir du coronavirus, du confinement du coronavirus, je viens d'échanger et de parler avec des personnes dans différents pays, et Nord-Afrique, Europe de l'Est, et pour le moment, c'est partout pareil. Il y a vraiment un état de soumission important. Donc, il y a un enjeu qui se passe à plein de niveaux sur cette notion-là et qui sont importants pour moi. Bien ! Là, pour le moment, vous remarquerez que je n'ai toujours pas fait de soins. Je suis dans un état plutôt de récupérer les infos et d'y voir plus clair. Et ça me fait énormément de bien. Je ne sens quasiment plus les accroches. Elles y sont encore, mais elles ont diminué à quoi ? Plus de 70 ? Plus de 80 ? 75 ? 74 ? A peu près 73-74% les accroches que j'avais dans le dos ont diminué. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à y voir clair et conscient, on reprend notre pouvoir personnel et donc on enlève du pouvoir à ce qui nous agresse. Et je n'ai pas fait de lutte contre ces énergies qui venaient m'accrocher. Absolument pas. Ce n'est pas ma démarche pour le moment. Et ça se trouve, il n'y en aura peut-être même pas besoin. Très certainement. Ok. Donc la suite pour moi. Alors la suite pour moi, c'est revenir à ces douleurs qui sont encore là et qui sont clairement de la tristesse. De la tristesse et une non-circulation émotionnelle. Alors, c'est difficile parce que la circulation émotionnelle est pour moi le plus grand défi que j'ai à faire en termes de développement personnel et spirituel. C'est vraiment l'endroit où c'est le plus douloureux, le plus dur à faire. Là où j'ai été le plus cassé dans mon éducation. On va dire ça comme ça. Et voilà, il y a quelque chose de très fort là-dessus pour moi. Et donc j'ai besoin de faire circuler. Et il vient en même temps autre chose, c'est une histoire de soumission. Il y a la soumission au matriarcat. La soumission à la femme, à la mère. Et ça, ça concerne effectivement ma lignée paternelle. Et il y a de l'écho là-dedans. D'accord ? Donc à vous d'adapter après votre situation personnelle. Et donc, je n'ai pas là le courage. Je n'ai pas le courage là sur cette vidéo de faire circuler ma tristesse. Comme je le fais quand je ne suis vraiment qu'avec moi en ce moment. A hurler, crier, tout ça. Je ne me sens pas d'exposer ça en vidéo. Et il y a des personnes qui travaillent derrière. Et pour le moment, c'est un enjeu que je n'arrive pas à dépasser. Donc quand je suis dans cette situation-là. Ce que j'essaie de faire, c'est quand même de faire circuler l'énergie. Et donc, je vais prendre quelques instants de pause. Je vais peut-être même mettre la vidéo sur pause. Je laisse. Non, je ne la mets pas sur pause. Ok. Et je fais circuler énergétiquement. D'accord ? Je me mets en écoute. Et j'essaie de laisser monter en moi cette énergie de tristesse et de pleurs. Et comme si je pleurais énergétiquement. Voilà. Malgré ma résistance et ma difficulté à faire circuler mes énergies de tristesse et de pleurs, je laisse circuler une énergie de tristesse et de pleurs qui est en moi. Je les laisse me traverser et sortir de moi, se remettre en mouvement. Maintenant. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc ce qui se passe c'est qu'il y a tous des paquets d'énergie qui sont en train de circuler et ça rouvre les chakras sous les pieds, les chakras secondaires qui sont sous les pieds, ça amène de la circulation énergétique dans mes jambes, beaucoup plus dans la jambe gauche d'ailleurs que dans la jambe droite, plus de résistance dans la jambe droite, je dirais ça comme ça. Voilà, ça fait du bien, je suis conscient que ce n'est pas l'idéal, qu'il y a des résistances, mais quand même il y a une remise en mouvement. Donc ok, c'est mieux que rien. Avant je bloquais tout. Donc là, on laisse circuler et donc mon indicateur par rapport à ça c'est la douleur que j'ai là, comment elle évolue, comment elle diminue. Donc c'est mon corps qui me guide. Et le deuxième indicateur que je regarde, c'est cet enfant intérieur. Alors là, il y a quelque chose qui évolue clairement, puisqu'il est moins loin, je le vois plus près, je le vois un peu plus grand, comme s'il avait grandi, plutôt 10, 11, 12 ans. Et je vois que le code vestimentaire, je n'arrive pas à avoir les vêtements et tout ça, mais je sens que le code vestimentaire a évolué et que je suis plutôt dans quelque chose de... Le mot qui me vient c'est retour vers le futur, donc dans les années 80, 80-90. Donc je ne sais pas trop ce que ça représente, mais en tout cas je constate cette évolution-là. Et là, ça me semble le moment de faire effectivement quelque chose d'important par rapport à la psychogénéalogie. Et donc là, je vais faire une démarche à plusieurs niveaux. Ok, on verra les explications après. Donc, je me demande de ne plus recevoir cette énergie de soumission par mes lignées, notamment ma lignée paternelle. J'ai assez expérimenté cela, je ne veux plus le recevoir maintenant. Vous les ancêtres qui avez peur de reprendre votre intégrité, votre souveraineté, qui êtes en état de soumission, notamment de soumission vis-à-vis de vos femmes, de vos grands-mères, de vos mères, et de soumission par rapport à la pression sociale. Moi, je décide de ne plus recevoir cela. Je ne veux plus de votre énergie à ce niveau-là. Il n'est pas juste pour moi de la recevoir. Merci pour l'expérience. Merci de m'avoir accueilli dans votre famille, dans cette lignée-là. Mais ce n'est pas juste pour moi. Donc vous pouvez vous aussi vous libérer de cela. C'est comme un manteau, vous sortez cet état de soumission, vous le laissez tomber par terre. Et il y a une lumière qui est en train de s'allumer autour de vous. Vous avez le droit d'aller vers la lumière. Vous avez le droit d'être en paix. Vous avez le droit d'être libre de vos mouvements, de vos pensées. Et de ne plus être battu, puni, abattu. Humilié. Pillé. Rendu à l'état de... de muet. Je ne sais pas comment dire. Esclaves, c'est un peu trop fort, ce n'est pas juste. État de non-expression. Voilà. Merci à tous ceux qui retournent dans la lumière maintenant. Et ceux qui hésitent, regardez. Chacun, toute âme humaine, a le droit de retourner dans la lumière une fois qu'il a quitté son corps physique. Il n'y a aucun jugement dernier, ça n'existe pas. Ok. Vous pouvez reprendre tout ce que vous avez projeté sur les lignées et le laisser à vos pieds. Ne pas vous en encombrer si vous le souhaitez. Merci de vous autoriser à être qui vous êtes et à faire circuler vos émotions. Donc là, il se passe plusieurs choses. C'est pour vous faire un peu un décryptage en même temps. Il y a un état intérieur pour moi, qui est une certaine habitude de faire du passage d'âme, de gratitude. Vraiment de rayonner de ma lumière pour inspirer les défunts et les ancêtres à remonter dans la lumière, pour les remercier et pour aussi amener la lumière moi dans tout ce que j'ai reçu et transmuter toutes ces projections, ces croyances limitantes, ces habitudes, ces états émotionnels. Donc un état de gratitude et c'est quoi l'autre nom ? De bénédiction. Non, ce n'est pas celui-là que je cherche. Bref, ça reviendra peut-être plus tard. Et à un moment, j'ai remercié parce que je sens qu'il y a un ancêtre qui a lâché émotionnellement, qui est en train de pleurer, 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 comme s'il n'avait jamais osé pleurer pendant toute sa vie et que là, tout d'un coup, il y a des torrents qui sont en train de se déverser. Et c'est très, très précieux. Donc je le remercie de s'autoriser à ça, parce que ça influe, injecte une nouvelle énergie dans la lignée familiale et ça inspire d'autres personnes, d'autres défunts, d'autres ancêtres et ça va inspirer des personnes. Donc ça, c'est très précieux de reconnaître ça. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de bien. Parce que je sens mon enfant intérieur, là, tout d'un coup, qui sent une certaine légitimité et qui dit « Ah oui, moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, je peux pleurer. Moi aussi, je peux changer d'avis et changer de fonctionnement quand je veux. Et même après la mort. Je peux être en résistance pendant toute ma vie. Et tout d'un coup, après la mort physique, changer. Il n'est jamais trop tard pour changer. Je crois que c'est ça, le cadeau qui est offert par cet ancêtre-là. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. On peut changer nos fonctionnements émotionnels. On peut changer nos croyances limitantes. On peut changer notre conscience. On peut tout changer. Et c'est ce cadeau-là qu'il est en train d'offrir. C'est que quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre famille, quel que soit nos travers, nos névroses internes, nos blessures, on peut toujours accéder à une libération. Ok, donc là, je laisse faire les processus. Je ne m'occupe plus des ancêtres ou des envois transgénérationnels. Là, je reste en contact avec ce qui vient. Et ce qui vient, c'était cet enfant intérieur. Et il est toujours là. Il est beaucoup plus ado. Et il est en demande. C'est-à-dire que moi, je ne lui ai rien proposé. Je ne lui ai fait aucun conseil. Et là, il est là, mais... Ok, où est ma place ? J'ai envie de bouger. J'ai envie d'être vivant avec toi. C'est un peu ça. Non, ce n'est pas j'ai envie d'être vivant avec toi. J'ai envie de... J'ai envie de retrouver ma place. Et donc là, je vais lui offrir. Je lui ai dit, ta place, elle t'attend. Je t'attends. Nous, nous t'attendons. Nous sommes la même âme. Et donc, je me visualise dans un grand tube de lumière. Et je laisse faire le processus naturel. Je m'autorise à que ma lumière accueille et guide cette part de moi qui est en souffrance, qui est liée à mon enfance. Et là, il y a quelque chose qui s'installe. Là, c'est en train de se faire. Voilà. Donc là, ça s'installe. Je sens qu'il y a... Je suis beaucoup plus habité sur mon côté droit. Voilà. Il y a un enjeu à ce niveau-là. Et une chose surprenante que je n'avais jamais vue avant en faisant de l'auto-soin. Une fois qu'il a repris sa place, j'ai vu deux coups de ciseaux qui viennent couper les accroches, les hameçons qu'il y avait dans le dos. Et flouf, qu'il les libère. Voilà. Donc, il y a un autre processus qui est en train de se mettre en place naturellement, que je n'ai même pas activé. Il y a une énergie en moi qui se réveille, qui est de l'ordre de... Je ne sais pas si vous avez déjà senti ces énergies-là. Moi, je les appelle les archanges médecins, qui font du soin énergétique, de la chirurgie énergétique. Et ils sont en train de faire un soin au niveau de mes ailes, et éthériquement, là où il y a eu les accroches, comme pour cicatriser et alchimiser, guérir cette blessure-là, et aussi dissoudre toutes les empreintes. Toutes les empreintes et les énergies qui étaient à ce niveau-là des accroches. Donc voilà, il y a quelque chose de très enveloppant, un soin tout simplement. Ok. Bien. Alors, c'est beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens... Ok. Je vais peut-être montrer, peut-être que vous n'avez pas vu. Ce que je viens de faire, c'est que je viens d'essayer de sentir où est mon centre. Est-ce que je suis recentré ? Ouais. J'ai retrouvé mon centre. Donc ça, c'est assez précieux. C'est un indicateur important pour moi. Et je vois ce qui reste. Il y a encore des petites douleurs à ce niveau-là, qui est pour moi clairement dans... Je n'ai pas assez pleuré. Je n'ai pas assez pleuré. Je n'ai pas assez fait circuler. Je n'ai pas assez, voilà, mis en circulation, hurlé, crié, ma souffrance, ma peine, ma tristesse. Il y a quelque chose de... Voilà, mais c'est... Il y a plein d'endroits. Euh... Eh bien, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Non. Alors, je vais terminer cet auto-soin, pour moi, euh... Avec... Un moment de gratitude pour moi, pour toutes les parts de moi, pour toutes mes énergies, pour mon âme, pour avoir pris ce temps-là, et avoir retrouvé un peu plus de souveraineté avec moi-même. Et... Voilà, alors, si c'est difficile pour vous, ce que je peux comprendre, de s'envoyer de l'amour pour soi-même, d'avoir de la gratitude pour soi-même, moi, j'ai une petite astuce, c'est, je vais envoyer de l'amour vers quelque chose ou quelqu'un, par exemple, j'ai une statue à côté de moi, là, une petite statue d'une grenouille en train de méditer, et je peux envoyer de l'amour vers elle, et je fais une boucle, et ça revient vers moi. D'accord ? Donc ça initie un mouvement d'amour vers les autres, et après, je laisse le mouvement en circulation, sauf que ça revient vers moi, et ça me permet simplement de rayonner à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est une première astuce, ou sinon, de juste sentir mon chakra du cœur, et le laisser se diffuser dans tout mon aura, tous mes corps, toutes mes cellules, toutes mes particules, toute mon âme. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, si vous êtes arrivé jusque-là. N'hésitez pas à me faire des retours, des feedbacks, si vous appréciez ce type de vidéo, ce que ça fait pour vous, ce que ça vous a inspiré, ce que vous avez appris, voilà. Merci également de liker la vidéo, de la partager, ça m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait encore. à la chaîne, et à déclencher les notifications avec la petite étoile. Et si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur la guérison de l'âme, vous pouvez télécharger mon livre qui est gratuit, qui s'appelle « Venir sur Terre, quelle idée ? » où je partage en fait toute ma synthèse de ces dix dernières années sur mon approche et ma vision de la guérison de l'âme, et comment c'est un défi pour la paix présente et future. Sur ce, merci de prendre soin de votre lumière, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...